Bonjour, nous sommes Kanté Mercadal, Sarah Klein et Romane Mercadal. Nous vivons à Ornaison. Nous avons participé au projet Ambassadeurs de la Mémoire initié par le département de l'Aude. Dans ce cadre, nous avons décidé de créer un film documentaire portant sur la vie des habitants d'Ornaison lors de la Seconde Guerre mondiale, basé uniquement sur des témoignages. Notre projet a été retenu. Nous sommes donc partis avec les autres Ambassadeurs de la Mémoire à Lyon afin de visiter des lieux de mémoire tels que le Musée de la Résistance à Lyon, la Maison des Enfants d'Islieux ainsi que son mémorial, le mémorial et le Musée de la Mémoire des Maquillardes du Vercors et le Camp des Mille. Ce voyage a été extrêmement bénéfique pour nous et nous avons appris beaucoup sur cette période. Afin de réaliser notre projet, nous avons été fortement aidés et soutenus par la Maison des Jeunes et de la Culture de notre village, ainsi que sa section patrimoine qui nous a accordé de son temps et aidés afin de retrouver les personnes ayant vécu durant la Seconde Guerre mondiale et pouvant témoigner. Nous souhaitons remercier tout d'abord nos parents et nos amis. Nous remercions beaucoup la MJC d'Ornaison, sa section patrimoine et tous ses membres. Plus particulièrement Jean-Jacques Tissère, qui nous a aidés à rencontrer les personnes pouvant témoigner, et Marion Lianz, qui nous a accompagnés personnellement tout au long de notre parcours. Nous remercions le département de l'Ordre pour avoir initié ce projet qui, pour nous, est indispensable pour que les erreurs du passé ne soient jamais oubliées et reproduites. Nous remercions également les archives départementales de l'Ordre pour nous avoir permis de consulter des documents sur notre village, ainsi que Frédéric Pérez pour son aide, ses conseils et son soutien tout au long de notre parcours. Merci beaucoup. Au nom de la mémoire, nous vous souhaitons un mot de visionnage. Alors moi je suis Madame Germaine Tissère, Andrieux. J'ai 97 ans. J'ai toujours habité en Lézor. Je suis née, je n'ai jamais quitté en Lézor. Pendant la guerre, ça me faisait 139, je suis née à 23, 43, j'ai 17 ans, 18, 19. Bonjour, je m'appelle Lucette Besse, soumise maintenant. J'ai 83 ans et j'ai toujours habité dans cette maison où je suis née. J'ai 85 ans et je suis née en 35, donc 7 ou 8 ans. Je m'appelle Renée Nadal. Mon nôtre de jeune fille, c'était Martel. Mes parents sont ici à peu près depuis 100 ans, à Ornaison. Je suis venue au monde, dans le pays de Montbéliard, mais après mes parents m'ont ramenée, que j'avais 15 jours, à Ornaison. Actuellement, j'ai 93 ans. Ils logeaient où vous êtes, les Allemands, où vous êtes ? Il n'y avait que le grand, le grand, le grand de pièces. Alors un bon jour, le commissaire, M. Othier, est arrivé ici avec deux gradés imposants pour réquisitionner des chambres. Ils ont fait le tour de la maison, ils ont réquisitionné deux chambres, marquée une grande croix sur les portes. Chez mes parents, il y avait la cave qui était supprimée et il y avait un cheval. Après, je me souviens que les Allemands étaient dans la cave de Fabre. Des cavaliers qui étaient ici, ils logeaient dans la cour de Fabre, puisqu'il y avait une étable, oui, enfin, une écurie. Puisqu'il y avait une écurie, les chevaux étaient là. Et tous les matins, ils passaient, montaient, les cavaliers les montaient, et ils allaient boire au lavoir. Et c'était, finalement, ça, c'était du spectacle. Ils sortaient dans le village, mais tranquilles quand même. Ils faisaient pas de... Au début, ils faisaient le craque un peu. Ils allaient faire des boules et d'ici et de là-bas. Et à tel point que les mamans, parmiens, à ses filles, les tenaient dedans. Ils ont bombardé le pont d'Orbieu. Et voilà, je me souviens. Et les avions qui passaient très bas, qui faisaient un bruit terrible. Parce qu'ils étaient à la suite les uns des autres. Enfin, moi, enfin, ils disaient bonjour. Quand ils nous rencontraient, ils me disaient bonjour. Voilà. Quand on allait à l'école, les Allemands voulaient nous donner des bonbons. Et on avait peur, nous. Et les Allemands se sont bien comportés dans le village. Ils ont soigné les animaux qui étaient malades, parce qu'il y avait des terribaires. Presque rien qu'on me peigne. Et après, chacun s'est débrouillé un bout de terre. Dès qu'on a pu avoir la semence, chacun a des haricots, des légumes, quoi. Pour goûter, c'était la farine à cuire avec de l'eau. Et voilà. Et soit des confitures, soit des confitures, on en faisait. Oh oui. Oh oui, oui, oui. On vient amener. Oh non, on n'en veut pas trop. Mais non. Non. Alors la chance, il y en a qui a qui a chassé. Et oui, pêcher, traquer, avoir fait des vandages. Dans chaque vie, on laissait des petits grappilles. Les gens allaient grappiller. Oui. Ça a été dur. Oui. Ceux qui avaient une famille. Oui. De la période de rationnement. On manquait de beaucoup de choses. Le pain, la viande, étaient délivrés. Par des moyens de tiquer, à raison, je crois, de 150 grammes. Enfin, ça dépendait déjà de la composition de la famille, de l'âge, parce que chaque âge avait droit à un peu plus ou un peu moins de pain ou de viande. Et on allait chez les commerçants comme ça. Ici, nous avions une boucherie. On allait faire les courses avec des tiquets. Et dans la petite rue du parc, là, on avait des cajas lapins. On avait les lapins, là, dans cette rue. Mon père a perdu 20 kilos dans l'année. Vous voyez qu'il a maigri naturellement, là. Alors, la deuxième année, il a dit que ça ne peut pas durer. Il a arraché une vie. Il a semé de l'orge, tout au moins pour nourrir les poules et un peu le cheval. Alors, la deuxième phase, ça a été les familles. Les familles, on ne trouvait rien dans les magasins. Une fois, je suis allée à l'abeille haudoise. Je devais avoir 14 ou 15 ans. Et maman me dit, demande ce qu'elle a à l'épicière. Alors, je demande. Elle me dit, je n'ai que du sel. Je lui dis, le sel, c'est bon, mais ce n'est pas suffisant. Je lui dis, vous n'avez pas d'aigus. Je n'ai rien. Les Allemands ont pris de tout. Alors, mon père s'est empressé de faire un jardin magnifique. Il faisait demi hectare, à peu près. Et là, il a fait de tout dans ce jardin. C'est ce qui nous a sauvés personnellement. On a élevé trois cochons. On avait des poules. On avait de tout. Et moi, enfin, avec ce sandwich, je vais le manger dehors. Une voisine m'a interpellée. Elle m'a dit, tu sais, Lucette, tu ne devrais pas manger ça devant la porte. Toutes les fois que je le dise, elle était en famille. Le soir, le couvre-feu. Le couvre-feu, les Allemands qui passaient en groupe, et s'ils voyaient allumer, ils tapaient, il fallait éteindre. Et ils étaient quel âge ? Ils étaient quel âge ? Huit âge. Mon oncle avait le voisin, là. Ils étaient trois ou quatre, irréductibles. Ils allaient au café, jouer à la belote. En fait, ils allaient au café. Et une fois, ils sont partis, ils faisaient nuit. Alors, pour arriver à la maison, mon oncle et Paul sont arrivés jusque là. Mais mon oncle, pour traverser dans la nuit noire de la voisine, il n'y avait pas de voitures comme maintenant. Un rempart, il a traversé pour arriver à la maison. Il y avait beaucoup de rondelles ? Oh, dans la nuit, oui. Ah oui, oui, oui. Toute la nuit, ça ? Il ne fallait pas de la lumière du tout. On les collait, ils passaient de vannes et nous, on se mettaient à la grille. On les regardait sur la petite esplanade, là. Bon. Tous les jours, à quatre heures, on distribuait du... Ça aussi, je ne sais pas pourquoi. Alors, on avait des carres. C'était des carres en fer blanc, ils appelaient ça. Et il y avait deux petites anses. Deux petites anses. L'hiver, on se réunissait autour du poêle. Ça, je me souviens bien. Et on attendait notre carres à nous donner du lait. On a encore un temps de travail. Oui. Dans les villes, dans les villes. Il n'y avait que ça ici. Il n'y a eu que les villes. Et aujourd'hui, j'ai des bons pères, c'est tout, quoi. Un supplément, quoi. Mais c'était la ville. Et alors, comment je vous dirais, ça a été... Pour s'habiller, ma mère m'a fait des robes avec des draps de lit. Vous voyez, si c'était chic, hein. On avait des souliers en bois. Les chaussures, quelquefois, faisaient défaut. Alors, il y avait le cordonnier, tu te rappelles comment il s'appelait ? Le podière. Oui. Qui avait du cuir, mais pour les colliers des chevaux et tout ça. Donc, rien de bien fait. Il avait entrepris de faire des sandalettes. Tu ne te rappelles pas des sandalettes ? Ma mère me faisait des chaussures, je me souviens. Et je ne sais pas, avec du tissu, des semelles. Ce qu'elle trouvait en semelles, elle me faisait des petites pantoufles. Les vêtements, on faisait des robes avec des draps de lit. Vous voyez, ça, c'était lamentable. J'ai baptisé, hein, le jour qu'ils sont sortis, on était à l'église. Et on n'était pas tranquille, bien sûr, hein. Parce que, pareil, c'est bien fermé l'église. Un gars qui rentrerait. Nous autres, qui n'avions pas peur, que eux, je veux dire. Qu'on rentrait vite chez Mme Deschamps, en face, chez Tafanel. Elle venait à la maison, venait à la maison, elle nous dit. Et on était allés chez elle, en attendant qu'ils soient tous passés. Et quand ils ont été passés, on est venus ici. Le pareil, ils sortaient, mettaient la tête d'or, pour voir où étaient les Allemands. Et ils étaient sur la splanade, ils montaient vers le chemin, dans tout ça. Mais tant qu'il y en a eu, la bonne dame qu'on était, qui nous a venu de rentrer, elle a dit, ne partez pas encore, ils y sont, ils y sont. Elle n'avait plus peur, elle était achetée, la pauvre. Elle a dit, ne mangez pas d'ici, ne mangez pas. Ici, on ne risque rien, elle a mis tout fermé, les contrebandes, tout, oui. Et puis, on jouait, ils sont partis, sans tambourir, les trompettes. Du départ, je me rappelle, elle n'arrivait pas tellement, mais au moins, on n'était plus libres. Oui, on jouait, on était plus tranquilles. Ah ben oui, tout le monde, oui. Oui, oui, ça a été décrit dans le village, ils sont partis, ça. La fin de la guerre, vous savez, c'est venu petit à petit. Parce que ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, qu'on a été soulagés quand ça a été fini. Parce que tout le monde a souffert, vous voyez. Il n'y a personne qui est passé à travers Marie. Ah ben oui, ça a fait du, ça a fait du. Ça a été la fait du, eh ? Oui, oui. Sous-titrage Société Radio-Canada